Et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que vous savez toutes et tous très bien Alors vous vous demandez sûrement pourquoi on arrive comme ça Et bah tout simplement parce que j'ai enregistré le départ Et je me suis rendu compte que ça enregistrait pas Tout simplement et donc j'ai relancé là Et donc j'ai voulu quitter la sauvegarde Et reprendre en fait nouveauté Du coup cette année quand vous reprenez une sauvegarde Directement en jeu ça vous met directement dans le jeu Bah écoutez je trouve ça plutôt pas mal Moi du coup là ça m'arrange pas mais je trouve ça plutôt pas mal Du coup vous connaissez les étapes de toute façon qu'on était censé faire aujourd'hui Longui et Mulhouse et Minster La planche des belles filles pardon Donc bah voilà pour le programme Et donc on est parti pour cette première étape au final Avec cette bonne forme qu'on a avec W2Free J'ai hésité à prendre l'échappée Mais on est encore juste en montagne donc je pense que c'est peut-être mieux D'aller aujourd'hui en échappée Et demain de rester dans le peloton pour pourquoi pas tenter quelque chose A fin au moisson peut-être Donc bah allez écoutez on prend l'échappée aujourd'hui Il y a quelques grimpeurs à aller chercher Ça pourrait être pas mal avec W2Free de les prendre Donc allez on prend l'échappée Et on se retrouve direct au premier grimpeur Encore désolé pour ce petit désagrément de début de vidéo De toute façon là vous avez le profil Et la planche des belles filles c'est pas un profil nouveau Et vous allez le revoir dans quelques instants de toute façon On est dans la côte de Schumannsec Donc pour que vous vous fixiez un petit peu C'est ici sur le profil Pour voir ça vous appuyez sur le pavé Sur Xbox je sais pas comment ça marche En tout cas hop du coup On a 5 cours dans l'échappée avec Gorka Isagueri Danilo Fernandez Michael Goggle Et Luke Durbridge On a Gianni Moscon qui a contré derrière Il est de la petite barre de favori Donc je suis pas sûr que ça le laisse totalement sortir derrière Et Thomas de Gant qui vient de revenir sur Moscon Et d'ailleurs ça roule Ça roule ça roule ça roule Ça roule derrière Si vous avez un bruit de fond un petit peu Je suis désolé c'est pas que mon micro est pourri C'est juste que la PS4 chauffe énormément Depuis ce matin elle travaille là Donc c'est un peu dur pour elle Et voilà Je suis désolé je peux rien J'y peux rien J'aurais peut-être dû acheter une Xbox Si j'avais su Si j'avais su Allez du coup là Isagueri Qui commence à rouler un petit peu Sur le pourcentage plus faible de cette ascension Là on va repartir sur des pourcentages orange et bleu Ça va être un peu plus dur Allez vous entendez ce petit tic tac Je vois pas trop ce que ça Je vois pas trop ce que ça peut être trop On entend tic 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 Ça me tient un petit peu chiant au fur et à mesure Je sais pas si ils vont l'enlever Après la demande des communautés de la communauté Allez on prend les roues On prend les roues On n'est pas trop mal avec E1 to 3 On n'est pas trop mal Par contre passer en tête ça va être extrêmement compliqué Allez on a cumulé 300 km c'est parfait Ouais voilà on passera pas en tête On passera pas en tête on est clairement trop faible Allez le peloton qui ralentit derrière C'est vrai qu'il nous laisse rentrer Allez laissez nous rentrer s'il vous plaît Et allez bon c'est très bien par le peloton J'ai pas réussi à rentrer Je me laisse rentrer dans le peloton du coup Comme ça on récupère un petit peu Pourquoi pas repartir à l'attaque demain Ça pourrait être intéressant Par contre je vais juste simuler Parce que là J'ai bien envie de voir à quoi ressemble ce grimpeur Côte des sursures c'est lourd On va déjà craquer Ah j'ai pas envie d'être en délai Faut pas qu'on soit en délai Allez écoutez on va déjà prendre notre jet bleu Tchadagak a craqué lui pour sa part Allez on vient de passer au sprint intérieur Je suis passé 17ème Il y a des sprinters qui ont sprinté comme des malades On viendra trop les échappés Donc bah écoutez On va tenter de récupérer Si on peut faire un petit truc dans le final On va pas se gêner hein Evidemment Alors j'essaie de mettre en position Ok c'est bon C'est bon c'est bon Allez du coup on est à 5 km de l'arrivée Les amis on va pas tarder à attaquer Cette côte des religieuses Allons oui Qui va piquer 3ème catégorie Evidemment on la connait Où Sagan s'était imposé en 2017 Avant de se faire exclure Le lendemain A Vittel pour un coup Sur Sur Mark Cavendish Et on est parti dans un groupe On est parti dans un groupe à 22 Peut-être qu'il y a moyen d'aller chercher un petit top 10 Pourquoi pas avec One to Free Puisque là on est à 22 Ouais bon le peloton derrière Ah le peloton derrière Il y a quand même un bel écart Bon on ira pas s'imposer Il y a quand même Emmanuel Bourman Jacob Philipsen Ah Philipsen Attendez Jasper Philipsen 29ème Je connais pas ses notes encore Et il est à Oh propre hein 76 de chaque Sprint accélération Peut-être un peu plus en vallon Il aurait mérité Mais sinon Sinon sprinter Sprinter bronze en même Très propre Je m'attendais pas à ça pour lui Allez la côte des religieuses C'est parti J'espère qu'il va y avoir l'affichage à droite Ah parfait 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 On voit les pourcentages les plus durs Qui sont les premiers On est sur du 10% de moyenne Allez ce serait un qui tente de faire un truc là Hop je vais donner le bœuf tout d'abord On va donner le bœuf là aussi Allez encore désolé pour le son de fond Comme je vous l'ai dit la PS4 Du coup j'essaye de combler le maximum Pour aussi avoir un commentaire Assez intéressant Allez c'est parti Tentez de viser le top 10 Même si je sais que ça n'a rien nous apporté Au niveau des points du maillot à poids Des points du pro leader pardon On n'est pas si mal que ça avec One2Free On n'est pas si mal que ça avec One2Free Roi C'est Fineto qui tente de faire un truc Par contre attends Oh non il s'arrête Oh il s'arrête Allez gars il y a moyen de faire quelque chose Il y a moyen de faire quelque chose J'ai pas envie d'être méchant On va demander à Roras S'il peut nous attendre Et vas-y Attends Attends Stanard Attends Stanard Est-ce qu'il obéit Parfait Parfait Laisse moi passer Laisse moi passer Ah il me laisse pas passer Il a pas obéi Il a pas obéi Vas-y Laisse moi Fineto Ok parfait 8ème place 8ème place avec One2Free Voilà avec un petit peu Un petit peu des On a un petit peu triché Mais bon ça fait partie du jeu Et techniquement c'est nos coéquipiers Ils peuvent nous Ils peuvent nous obéir Mais écoutez Cette 8ème place Allons oui cette 8ème place Après avoir prééchappé le matin On vient chercher la 8ème place Ça fait plaisir Ça fait plaisir Voilà ça va rien nous apporter Au niveau du maillot Au niveau du pro leader Pourquoi je veux un maillot Pause Et du coup à l'avant Qui s'impose On a un duel entre Lambrecht je pense Et Philipsen Et c'est Toyns Qui va s'imposer Dylan Toyns Qui vient s'imposer Et bah belle victoire pour lui Et donc voilà Au niveau des podiums Oh ça passe ce bruit Autant pour moi C'était pas Dylan Toyns C'est Matej Morich Ok Donc bah voilà Il prend le jaune Et il prend le blanc aussi Bah belle victoire pour Matej Morich Écoutez Je croyais que c'était Dylan Toyns Puisqu'il est dans la course Autant pour moi Et donc le commentaire De Direct Transpensé Qu'est-ce qu'on pense De cette petite 8ème place De One To Three Et bah sympa Sympa du coup One To Three On est 8ème 7ème place Pour Rose de Reckin Et Finetto Qui fait 11ème derrière Bon bah on peut être Vachement content De notre journée En tout cas avec One To Three Et du coup Bah voilà Au niveau du jaune Morich est en tête Et nous bah on est très loin Évidemment Vu qu'on a perdu du temps A la deuxième étape Mais ça c'est pas trop grave Pro cycling On est donc classé On est classé On a trois points pro cycling On est pas bien On est pas très bien classé Mais on est classé Et c'est ça l'important Et au niveau de l'équipe On remonte à la 26ème place Du coup On prend une place On double à Israël Cycling Academy C'est pas ça qui va nous permettre D'aller chercher la 22ème place Évidemment A moins que A moins que ma voix fasse un truc Mais niveau montagne On va pas faire grand chose Donc on est parti pour la deuxième étape Et la dernière de cette vidéo Terminée l'étape de Valon Du coup Ah bah oui c'est la première Vu qu'on a pas pu faire les vies C'est vrai Vu qu'on a pas fait les vies Et bah écoutez du coup Plus de résistance Très intéressant Très intéressant Plus de résistance Endurance Plus 1 Avec ce 50km échappé solitaire On va pas tarder A faire le 70 résistance J'ai l'impression Puisque le cumulé 75km en échappé solitaire Il va pas tarder non plus Prologue du coup Cumulé 50km En échappé solitaire Plus un prologue Ça c'est cool Plus un Valon Aussi ça c'est intéressant Plus un Valon On devrait terminer 2 étapes de montagne Du coup prochainement On va bien s'améliorer En montagne aussi Ça c'est cool Accélération Rien Sprinter Écoutez c'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Des belles améliorations Qui nous permettent De nous monter A 65,5 Par contre Qu'est-ce qu'il se passe là Est-ce que ça va lancer Direct l'étape de fin au moçon Je sais pas Par contre c'est bizarre Que ça fasse ça Ah ouais D'accord Pas fin au moçon La planche des belles filles Pardon Bon bah ça a lancé Direct la planche des belles filles D'accord 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 Bon bah écoutez On avait pas pu faire Briefing avec le directeur sportif Peut-être que je vais appuyer Trop vite Je sais pas Bah écoutez C'est parti C'est un parcours Relativement court Mais très exigeant Qui est proposé aujourd'hui Aux coureurs En 115 kilomètres Le peloton va enchaîner Le petit ballon Le platzer vasel Et la montée du col des chevraires Avant de conclure Avec l'exigeante ascension De la planche des belles filles Un véritable condensé De difficultés Et bah voilà Une belle étape Au départ de minster On a quand même 6 difficultés Pardon Avec direct le petit ballon Qui commence Puis ensuite On aura le platzer vasel La montagne ne lui fait pas peur D'ailleurs Il tente déjà de s'enfuir Le col d'ornon Quelque chose comme ça Non c'est pas ornon C'est autre chose Puis Le col des croix Puis le col des chevraires Puis la montée vers La planche des belles filles Donc voilà On va tenter de prendre l'échappée Allez quoi On est parti C'est une de nos seules possibilités De faire un Un résultat aujourd'hui Puisque sinon on va craquer vite Fait dans le peloton On a le niveau d'un sprinter A 65 A 65 de montagne On a le niveau d'un sprinter Bah allez écoutez On se retrouve directement Au niveau du petit ballon Au sommet du petit ballon Si on a réussi à résister Dans l'échappée Bah sinon On va se retrouver rapidement A l'arrière de la course Allez on passe au sommet Avec le peloton Ca a été très juste Quand même J'ai tenté de prendre l'échappée Bon on s'est fait distance Et direct Tellement on est tout nul Ca a été très 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 juste Et allez là L'objectif c'est de récupérer Et de rester en peloton Plus longtemps possible Sur cette étape De toute façon On va prendre un plus En montagne A la fin de l'étape Ca au moins ce sera Ce sera pas mal Donc bah allez écoutez Les amis On se retrouve un petit peu plus tard Puisque là il va pas se passer Grand chose Bah dès qu'on sera lâché Ca va être un vrai Qu'on tienne toute l'étape Avec le peloton Et allez On est dans le col des chevraires Avec One to free Ca fait longtemps Qu'on s'est fait distancer On est dans un groupe A 8.46 Comme vous le voyez A l'avant Il gère bien Alors à l'avant Ca gère plutôt pas mal J'ai pas donné le gel encore Amadoa et Affinito Puisqu'il gère Donc bah voilà On va se retrouver directement Dans le final A la planche des belles filles Avec un mec qui vole C'est super A l'avant Ca va franchir la ligne Qui est-ce qui va s'imposer C'est Sergio Hinao Qui va s'imposer devant Pugacar Et bah écoutez Double la UAE Serge Poules 3ème Meraviku 12 4ème Alessandro Desmarquis Il fait 5ème donc Bon voilà Je vais vous passer un petit peu Et puis on se retrouve directement Pour le replay Pour voir ce petit final Puisqu'il me semble que Madoua a fait un résultat J'ai pas trop vu Sur la droite de l'écran Là j'ai pas trop vu Nous franchissons la longue La longue La ligne Au sommet de cette planche Des belles filles Donc 12 km 800 encore A faire pour Bram Welten Et donc on va pouvoir Voir ce replay Donc Avec notre équipe On va pouvoir aller voir Le replay Voir qui est-ce qui s'est imposé C'est Sergio Hinao Mais Est-ce que Madoua faire un résultat Parce que c'est quand même important pour nous Et donc voilà On finira l'épisode là dessus Ce sera un épisode assez court Je m'en excuse Mais bon Le prochain sera un petit peu mieux Vous verrez Plus de Plus de contenu Donc voilà Bram Welten qui franchit la ligne Et le replay Donc dans quelques instants Voilà donc la ligne Qui s'est faite ici On a Madoua Qui est juste ici Valentin Madoua Et Madoua qui a pas sprinté Madoua qui Ah si là il sprint Au niveau Au niveau A l'avant Qui est-ce qui s'est imposé Et ouais C'est Hinao qui s'impose Facilement juste devant son équipier Et Madoua qui a pas l'air de faire un gros résultat Qui finit dans les temps Mais qui fait pas un énorme résultat Donc ouais Un peu Un peu dommage Un peu dommage Et donc bah voilà Du coup pour Pour les résultats On les regarde tout de suite Et donc Sergio Hinao qui a s'imposé Au sommet de la planche des belles filles En patron Le coureur colombien Devant Tadej Pogakar Pour participer à ce genre de course Et qu'il doit pas être très élevé en notes J'irai regarder J'ai pas trop fait attention Mais il doit pas être très élevé en notes Serge Poel du coup 3ème Merwikulus 4ème De Marquis 5ème Haru 6ème Pelu Bilbao 7ème Friley 8ème Moorich 9ème Et Sivakov 10ème Ah oui pour ceux qui se demanderaient Peut-être que ça se trouve Bah à l'heure où vous regardez J'ai commenté sous une vidéo de Megadriver Sous une vidéo qui présente les notes Voilà C'est juste que là A l'heure où je tourne On est le 26 On est le 26 Ouais On est le 26 Et donc là Et bah Je tourne le 26 Les vidéos jusqu'au 29 du coup Donc bah voilà Peut-être que ça vous semble bizarre Ce que je dis des fois Donc voilà Allez du coup Badoi qui fait qu'une 20ème place A 22 secondes Au moins il est dans les temps Mais bon j'aurais préféré quand même Qu'il fasse un meilleur résultat Et nous One to free On est pas hors délai Et ça c'est une bonne nouvelle aussi A 15,55 Donc c'est parfait Et ce qu'il y a des hors délai Oui Trois hors délai Selig Minali Et Velten Et donc bah voilà Stannard qui rentre dans les temps aussi Donc c'est parfait Du côté de la GF Et Pogakar Qui prend donc le maillot jaune Devant Sergio Hidao Matej Moharic Serge Poels Serge Poels Et Peyo Bilbao On a Maduo 12ème Et Finetto qui est 14ème Par contre il y a un moustique sur mon micro Hop Allez dégage Et donc bah voilà On est dans le top 100 On est dans le top 100 Très bien Très bien On est dans le top 100 On va tenter de conserver ce top 100 Pourquoi pas Au niveau du maillot à point C'est Gorkaizangir Qui est en tête Devant son coéquipé Omar Freyley Et Amal Moanard Le meilleur Le meilleur sprinter C'est Seneschal Devant Trentin Et Moharic Trentin qui peut reprendre S'il gère le prochain sprint Intradière Qui est bien placé Et les jeunes C'est dominé par Pogakar Devant Moharic Kudus Et Maduo L'équipe c'est la UAE Et le combatif c'est Scoins Donc bah voilà J'espère que ça n'a pas bugué Cette fois-ci Enfin ça n'a pas bugué Je ne sais pas Donc on devait gagner Qu'en tête de l'individuel Et Timineos En tête par équipe Voilà Au niveau de l'énergie Ça n'a pas été rien Pour l'étape de fin au moçon Et aucun objectif réalisé Bon bah C'est dommage Il faut bien des étapes comme ça Et donc C'est la dernière étape Ah ouf C'est bon Ça n'a pas bugué J'ai eu peur Donc voilà les amis La dernière étape Donc la prochaine fois Entre le château d'Aix Château d'Oex Château d'Aix Et un fin haut Émotion Une belle étape De 96 km Qui va faire plaisir C'est une étape très très compliquée En vrai la dernière ascension Était hors catégorie En 2016 Donc voilà On assagra le col d'Emos On descendra jusqu'au sprint On va dire Pour attaquer Les deux dernières montées Col de la 4 classe Si je ne dis pas de bêtises Puis la montée Faire fin au moçon Qui va être une étape sympathique On n'aura pas beaucoup de chance De victoire Avec One to free Mais on fera la prochaine équipe Donc Un Un épisode A ne pas louper A nous louper Sous aucun prétexte Puis on commencera La nouvelle saison Et vous découvrirez Les parcours variantes Pour ceux qui ne connaissent pas trop Qui veulent découvrir les variantes Donc voilà N'hésitez pas à liker A vous abonner A partager Ça me ferait très très plaisir Et nous on se retrouve Bientôt sur le jeu tour de France 2019 J'allais dire 2018 2019 Allez à demain